Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. L'apôtre Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. » C'est la, article défini, c'est la puissance de Dieu pour la soteria, le salut. Soteria vient du mot sozo qui est utilisé par Jésus pour le salut. Quand il dit « ta foi t'a sauvé », le mot ici est « ta foi t'a sozo ». Donc le mot-clé, le substantif est soteria, d'accord ? Alors quelle est la puissance de Dieu pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre salut, pour votre rédemption ? C'est l'évangile de Christ. Qu'est-ce que l'évangile ? La bonne nouvelle. Puis-je avoir un bon Amen ? Donc, 3 Jean 1. Je veux partager avec vous très rapidement quelque chose qui, je pense, va vraiment vous bénir. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce verset, 3 Jean 2. Mais disons le tout dans son contexte, car je veux vraiment expliquer ce passage aujourd'hui. Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Verset 2, bien-aimé, Agapitos. Je souhaite qu'à tous égards, tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Vous voyez, le cœur de Dieu est que vous prospériez. Mais remarquez cette garantie, ainsi que les critères, comme ton âme prospère. Comme, en grec, c'est le mot, katos. D'accord ? Et katos, en grec, signifie littéralement au degré de, en proportion de, la prospérité de votre âme. En d'autres termes, votre prospérité, votre réussite à l'extérieur, votre réussite dans les affaires, votre carrière, votre ministère, d'accord ? Que vous soyez évangéliste, peu importe, femme au foyer, votre prospérité en toutes choses, et votre santé, votre santé corporelle, est en proportion égale. D'accord ? À la prospérité de ton âme, katos, la prospérité de votre âme, au degré de la prospérité de votre âme. En proportion de la prospérité de votre âme. Ce sont les définitions de tailleurs, soit dit en passant. Au degré et en proportion. Littéralement, comme votre âme prospère. Comme, comme votre âme prospère. Il nous incombe donc de vouloir la prospérité de l'âme. Puis-je avoir un bon amène ? Souvent, ceux qui sont malades veulent la santé physique. Et je peux comprendre cela. Ceux qui sont fauchés, qui ont des dettes, ils veulent une percée financière surnaturelle, et je peux comprendre cela. Mais il est rare qu'ils s'arrêtent et se demandent, qu'est-ce qui manque au niveau de mon âme ? Qu'est-ce que votre âme ? Votre âme est votre esprit, dit esprit. Vos émotions, dit émotion. Et votre volonté. D'accord ? C'est la partie centrale de votre corps. Vous êtes tripartite, fait de trois parties. Dieu est trois en un. Un seul Dieu. Mais Père, Fils, Esprit, un seul Dieu. Dieu vous a fait à son image. Tu es tripartite. D'accord ? Vous êtes un esprit, vous avez une âme, et ensuite vous vivez dans une maison appelée un corps. Donc, il y a trois parties en vous. Bien, continuons. Car je me suis très fort réjoui quand des frères sont venus et ont rendu témoignage. Maintenant, j'en dis, je suis si heureux. Il ne dit pas seulement je me réjouis, mais je me suis très fort réjoui quand des frères sont venus et ont rendu témoignage à ta vérité. Comment toi, tu marches dans la vérité ? Bien. Comment s'y prendre pour faire prospérer votre âme ? Vous savez, on entend tellement de fois, même dans le cercle de la parole de foi. D'où je viens. D'accord ? Dieu veut que vous prospériez comme votre âme prospère. Mais qu'est-ce que la prospérité de l'âme ? Alors, on vous dira, vous devez marcher dans la parole. D'accord ? Mais en fait, quand vous lisez le verset suivant, il est dit, comment toi, tu marches dans la vérité ? Je me suis très fort réjoui quand des frères sont venus et ont rendu témoignage à ta vérité. Quelle est cette vérité qui est en vous ? Comment toi, tu marches dans la vérité ? Ainsi, marcher dans la vérité est le secret de la prospérité de l'âme. Vous voyez les mots comme votre âme prospère ? Le temps du verbe, du mot prospère ici en grec, est littéralement le présent passif de l'indicatif. Ce qui signifie, le présent passif signifie que l'action se passe en ce moment même. C'est toujours en cours. Passif, c'est une action que l'âme ne fait pas. Mais c'est quelque chose qui est fait à l'âme. L'âme ne peut s'empêcher de prospérer. Le présent passif. D'accord ? Le temps du verbe en grec qui signifie que vous faites quelque chose qui fait prospérer votre âme. Il m'incombe alors de découvrir quelle est cette chose. Donc le verset suivant nous dit dans le contexte, c'est marcher dans la vérité. Maintenant, certains croyants regardent cela et ils disent que cela signifie de ne pas dire de mensonge. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit. Qu'est-ce que marcher dans la vérité ? Donc ceux qui sont dans la parole de foi diront, nous devons marcher dans la parole de Dieu. Nous devons apprendre à marcher dans la parole de Dieu. C'est trop général. Qu'est-ce que la parole de Dieu ? Si vous dites aux gens, regardez Exode 20, c'est toujours la parole de Dieu. Mais c'est quoi Exode 20 ? Les dix commandements. Si vous leur dites, vous devez marcher dans la parole de Dieu et qu'ils vont dans Lévitique, en pensant que c'est comme ça que vous faites prospérer votre âme et que c'est plein de lois. Donc la chose est que la parole de Dieu n'est pas suffisante pour marcher dans la parole de Dieu. Apprenez à marcher dans la parole de Dieu. Vous devez transformer votre esprit par la parole de Dieu. Quelle partie de la parole de Dieu ? Qu'est-ce que la parole ? Je peux avoir un bon amène ? Très bien. Je sais que certains d'entre vous connaissent déjà la vérité, mais il convient vraiment de la regarder dans son contexte. La ligne suivante, le verset 4, je n'ai pas de plus grande joie que ceci. C'est que j'entends dire que mes enfants marchent dans la vérité. Encore une fois, vous remarquez l'accent ? Donc j'avance que marcher dans la vérité fera prospérer votre âme. Il n'est pas dit de connaître la vérité. C'est une partie de la vérité. D'accord ? Connaître la vérité vous rendra libre. Mais marcher dans la vérité fera prospérer votre âme. Et quelle est cette vérité ? Jean, le même Jean, dans son évangile, relatant la vie de Jésus. D'accord ? Dans Jean 8, il dit ? Jean 8. D'accord ? Alors il, Jésus, dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. » Voilà, Pasteur Prince, demeurez dans ma parole. Oui, ma parole. Sa parole est la parole de la grâce. Souvenez-vous toujours de cela. Quand Jésus dit des choses, d'ailleurs, quand Jésus dit des choses comme, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Dans un autre verset, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Ah ben voilà, voilà, vous voyez, Pasteur Prince. Ils interprètent ça comme les dix commandements. Non, mes commandements, c'est de croire en moi. Et de vous aimer les uns les autres. Ce sont mes commandements que Jésus a dit. N'essayez pas d'y lire quelque chose que Jésus n'a jamais dit ou voulu. Maintenant, n'oubliez pas, pour ceux qui se battent pour la vérité comme étant la loi, etc. Croyez-moi, peuple de Dieu, il y a encore des gens qui prêchent cela aujourd'hui. Bien. N'oubliez pas qu'il parlait aux Juifs. Les Juifs connaissent les dix commandements. En fait, les Juifs ne connaissent pas seulement dix, mais six-cent-treize commandements. D'accord ? Les Juifs savent mieux que vous. Les Juifs connaissent les commandements mieux que vous et moi. Vous comprenez ? Et ce qu'on exige, même les jours de fête, les Juifs le savent. Si Jésus parle aux Juifs et dit, vous connaîtrez, au futur, vous connaîtrez la vérité. Dans ce cas, si la loi est la vérité, c'est redondant pour Jésus de dire ça. Il parle aux Juifs et leur dit, vous connaîtrez la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, mon enseignement, vous connaîtrez la vérité. Que va-t-il se passer ? La vérité vous rendra libre. Bien sûr, beaucoup de gens utilisent cette phrase de nos jours. La vérité vous rendra libre. Ça veut dire quoi ? Confessez vos péchés. La vérité vous rendra libre. Allez, dites la vérité. La vérité vous rendra libre. D'accord ? Ou ils essaient de dénoncer telle ou telle entreprise. La vérité rendra les gens libres. Ce verset est tellement utilisé à tort et à travers. Amen. Le contexte est que la vérité qui vous rendra libre, d'accord, doit être connue. Et cela doit être par les gens qui croient en Jésus, par ces Juifs qui ont cru en lui. D'accord ? Ceux qui croient en ma parole. Ces enseignements. Combien veulent que leur âme prospère ? N'oubliez pas que lorsque votre âme prospère, vos sentiments sont affectés car vos sentiments sont dans votre âme. Si vous êtes toujours déprimé, toujours triste, toujours à chercher la faute, toujours à faire des comérages, toujours à murmurer, je n'appelle pas ça une âme qui prospère. Mais si vos sentiments sont joyeux, si vous avez des sentiments d'allégresse, si vous vous sentez en paix, tranquille, si vos émotions montrent que vous êtes aimant, c'est un signe que votre âme est florissante et prospère. Et c'est étonnant combien de personnes, d'accord, combien de personnes commencent à aller mieux quand leur âme prospère. Amen. Vous vous souvenez tous de l'histoire de Jésus devant Pont-Spilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Je pense que nous avons ce verset. « Tu le dis que moi je suis roi. » Moi je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Je vais répondre à cette question aujourd'hui. « Qu'est-ce que la vérité ? » Je vais vous montrer le mot « vérité » en grec. Bien, voici le mot pour « vérité ». « Aletia ». D'accord ? « Aletia ». Et le mot grec pour « vérité ». Dites « vérité ». « Aletia ». En hébreu, dans l'Ancien Testament, la vérité est… Je vais vous montrer ça en premier, d'accord ? Vous connaissez « Aleftaf » ? C'est « Aleftaf », d'accord ? Je ne vais pas m'attarder à enseigner sur ce sujet, car nous avons enseigné à ce sujet ces dernières semaines. C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, et à votre gauche, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, « Aleftaf », la signature de Jésus. D'accord ? Maintenant, regardez cette lettre, « Mem », c'est « Mem », la lettre « Mem ». « Mem », l'image de « Mem » est « Lo », qui représente soit le Saint-Esprit, soit la parole. Bien, vous prenez la lettre « Mem », vous la mettez au centre de « Aleftaf », d'accord ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez « Emet ». « Emet » signifie « vérité ». Donc la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet, quelque part au centre, il y a même, vous les mettez ensemble, première, centre, dernière, vous avez « Emet », la vérité. Donc le Saint-Esprit, entre Aleft et Tav, apporte la vérité sur Jésus, du début à la fin. Tout est à propos de Jésus. Dans Galate, ce qui s'est passé, c'est que certaines personnes sont venues, on les appelle les faux frères, et cela à cause des faux frères furtivement introduits, qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire à la servitude. Ils sont donc venus. Ils veulent amener le problème en Galatie. C'est quoi ? Ils essaient d'amener la loi dans la grâce. Ils disent, d'accord, la grâce est bien, Jésus est bien, mais vous devez garder la loi. Vous devez être circoncis. Vous devez respecter la loi de Moïse. Ils ont essayé d'emmener ça dans l'église de Galatie, pour les réduire à la servitude. Remarquez, pour les réduire à quoi ? À la servitude. Et regardez la réponse de Paul. « Auquel nous n'avons pas cédé par soumission. » Non, pas même un moment. Pas même un moment. Nous ne nous sommes même pas soumis à eux. Donc il y a quelque chose à propos de l'Évangile, qui fait que nous ne devons faire aucun compromis. Nous refusons de céder, même pour un moment. Retournez à la loi. Amen. Afin que la vérité de l'Évangile demeura avec vous. Alors, qu'est-ce que marchait dans la vérité ? L'Évangile, marchait dans l'Évangile. Croyez-vous chaque jour que vos péchés sont pardonnés ? Amen. Si vous ne le croyez pas et que quelqu'un vous dit, ou que vous lisez un livre qui dit, « Non, vos péchés ne sont pas pardonnés. » Vous arrêtez de marcher dans la vérité. Vous commencez à ressentir la peur, l'inquiétude, la condamnation. C'est comme ça que tout commence. Tout ce qui est mauvais dans votre âme est né d'une croyance erronée. Tout ce qui, dans votre âme, vous fait du bien et qui fait prospérer votre âme, provient de votre foi juste. Peuple de Dieu, la vérité de l'Évangile est tout ce que Jésus a fait à la croix et dans sa résurrection. Vos péchés sont pardonnés. Croyez-vous cela ? Le croirez-vous ? L'accepterez-vous ? Numéro deux, il n'y a aucune condamnation pour vous. Le croyez-vous ? Et j'ai un chapitre intitulé « La condamnation tue » dans le livre « Destiné à régner ». Amen. C'est une affaire sérieuse. Nous ne laisserons pas de place aux gens qui apportent la condamnation. Non, même pas pour un moment. Amen. Vous écoutez, peuple de Dieu ? Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et dans Jean 1, il est dit, « Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Qui est cette personne ? » Parole devint chair. Et habita. Le mot habita ici signifie « installé parmi nous ». Et nous vîmes sa gloire. Magnifique. Une gloire comme d'un fils unique de la part du Père. Pleine de grâce et de vérité. Quand Jésus est venu, la grâce et la vérité sont apparues. Bien. Regardez ça. Descendez au verset 17. « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. » Maintenant, beaucoup d'entre vous ne réalisent peut-être pas la grâce et la vérité étaient en fête. Vous pouvez voir la grâce et la vérité beaucoup, beaucoup de fois. Dans les psaumes, dans la Genèse, dans les proverbes, vous voyez l'expression « miséricorde et vérité ». D'accord ? Littéralement, c'est la grâce et la vérité. D'accord ? Donc la grâce et la vérité étaient quelque chose que... David a eu une révélation. David dit « Mais toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et grand en chesed et emef. » Grand en bonté ou grâce et vérité. Dans un autre passage, il dit « Que la bonté, c'est-à-dire la grâce et ta vérité, me gardent continuellement. » Vous m'écoutez, peuple de Dieu. Et finalement, la grâce et la vérité sont venus. Alléluia ! Un dernier verset, un dernier et nous conclurons. Proverbe 3 « Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. » Cet homme est l'homme le plus riche qui ait jamais vécu. Son nom est Salomon. Et à ce jour, il est toujours l'homme le plus riche. Il a construit pour Dieu le bâtiment le plus cher jamais construit. Et voici ce qu'il a dit. « Par le Saint-Esprit, que recède et emef, la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. » Lis-les à ton coup. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas ? La faveur de Dieu, la faveur des hommes. Jésus avançait en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Amen. La Bible dit que David avait la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Esther avait la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Ruth avait la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Maintenant, il vous dit le secret. Le secret est de ne jamais, 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 au grand jamais, abandonner la grâce et la vérité. L'Évangile. Lies-le. Rappelez-vous-en. Continuez à écouter les messages qui le proclament. Amen. Louez Dieu. Et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse. Dieu soit loué. Le mot faveur ici est saucal. Ce qui est très intéressant. C'est le même mot utilisé dans Josué 1.8 pour la méditation. Ainsi, tu feras réussir tes voies et alors tu prospèreras. « Prospèrera » est un mot. Saka. Le même mot ici. Faveur. C'est la sagesse, la prudence qui vous fait prospérer, qui vous donne la faveur. Si vous restez dans la grâce et la vérité, cela vous rendra sages. Restez dans la grâce et la vérité, cela vous fera réussir. Si vous restez dans la grâce et la vérité, votre âme prospèrera. Quand vous traitez avec les gens, traitez-les avec gentillesse, avec bienveillance. Bien. Eh bien, Pasteur Prince, je ne veux pas le pardonner. Pourquoi ? Il ne le mérite pas. Mon ami, la grâce est pour les gens qui ne la méritent pas. Nous avons tous reçu la grâce, car la grâce est pour ceux qui ne la méritent pas. Ça veut dire qu'on est sûr de la recevoir. J'ai dit « garantie de recevoir ». Amen. Vous ne pardonnez pas parce qu'ils le méritent. J'ai dit « pardonner ». Je n'ai pas dit d'en faire votre meilleur ami. Je ne l'ai pas dit de l'épouser. Je n'ai pas dit de retourner vers eux. Je n'ai pas dit de conclure un accord commercial avec eux. Pardonner, c'est pardonner. D'accord ? Donc, pour faire court, si vous lisez les versets restants, parce que je n'ai pas le temps, vous verrez que Gaius, d'accord ? Après avoir marché dans la vérité, à partir du verset 5, Jean a félicité Gaius pour avoir été charitable envers les orateurs de passage qui venaient de la part de Jean. Il dit qu'il leur a donné. Il les a bénis. Remarquez, l'amour est le résultat de marcher dans la vérité. D'accord ? Vous savez quoi ? Finissons-en. D'accord ? Très vite. Trois gens. Bien. Commençons par le verset 4, le verset 5. Essayons de lire cela très rapidement. Bien. Remarquez ça. D'accord ? L'Église a témoigné de ton amour. Verset 6. Bien. Tu as béni les orateurs itinérants de passage. Ils étaient des étrangers pour Gaius. Pourtant Gaius a pris soin d'eux. Ces orateurs juifs, pour ainsi dire. D'accord ? Ils ont été envoyés par Jean. Car ils sont sortis pour le nom, ne recevant rien de ceux des nations. Maintenant, verset 8. Nous donc, nous devons recevoir de tels hommes afin que nous coopérions avec la vérité. Bien. Donc, le résultat de la marche dans la vérité est étonnant. Bien. Le verset 6 dit quoi ? Que même l'Assemblée témoigne. Verset 6, s'il vous plaît. Bien. L'Église témoigne de ton amour. Maintenant, passons au verset 8 et 9 et terminons. Retournons au verset 9. Maintenant, allez au verset 9. J'ai écrit quelque chose à l'Assemblée, mais Diotrèphe, regardez cet homme. Qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Donc cet homme, il y a un homme là-bas, qui aime être le premier parmi eux. Il pense qu'il est beau gosse. C'est pourquoi, si je viens, je me souviendrai des œuvres qu'il fait, en débitant de méchantes paroles contre nous. Et non content de cela, lui-même, il ne reçoit pas les frères et il empêche ceux qui veulent les recevoir et les chassent de l'Assemblée. Il y a donc deux sortes de dirigeants. Il y a les dirigeants qui sont aimants. Ils sont vraiment charitables. Remarquez que c'est le résultat de la marche dans la vérité. Et ceux qui ne marchent pas dans la vérité sont toujours en train de glorifier leur position. Ils veulent toujours une position, un contrôle, d'accord ? Ils aiment avoir la prééminence et ensuite, ils ne reçoivent pas ceux qui prêchent l'Évangile. Tout ça vient du même Évangile de Jean, ou du même Livre de Jean, devrais-je dire. Peuple de Dieu, regardez par ici. Combien veulent que leur âme prospère ? Très bien, laissez-moi vous dire ceci, d'accord ? Votre âme, quand votre âme cesse de prospérer. John G. Lake a aussi dit ça plusieurs fois, d'accord ? Il y a quelque chose de corrosif à l'intérieur d'un homme. Si je peux faire guérir cette tâche, je ferai guérir son corps. Il l'a dit plusieurs fois, il dit qu'il aura une réunion, et c'est pareil pour Kenneth Hagen. Il aura une réunion, une réunion de plusieurs jours, il enseigne simplement la parole. Il dit qu'à la fin de cette réunion, de la série de réunions, beaucoup de gens ne seront pas guéris par l'imposition des mains. Ils seront guéris, la grande majorité d'entre eux sera guéri par l'enseignement de la parole. Pourquoi ? L'âme commence à s'adapter, l'âme commence à prospérer. Alors écoutez la parole de la grâce, lisez la parole de la grâce. Amen. Partagez la parole de la grâce, et surtout marchez dans la vérité de l'évangile de la grâce. Et regardez votre âme prospérer, et regardez votre santé prospérer. Voyez vos finances prospérer, car cela se manifestera jusque dans votre vie. Et ce sera évident pour tout le monde, et Jésus sera glorifié. Merci. Merci.